... Attends, mais ici, il n'y a que des bureaux. T'as quand même pas l'intention de me faire travailler là ? Si. Ah, c'est pour ça que tu m'as habillée comme une bourgeoise ? Non, moi, j'y vais pas, je peux pas. Non, je peux pas. Les bureaux, ça me fait penser à mon père. Attends, mais je sais pas, moi, on est belles, on pourrait essayer la mode, le showbiz ou... Je sais pas, moi, le cinéma. Dans ces milieux-là, les filles comme nous, ça se ramasse et ça se jette à la pelle, Sandrine. Rappelle-toi la boîte de nos débuts. Dans les bureaux, il y a moins de concurrence. C'est pas seulement ça, tu me parlais de ton père. Je suis sûre que la seule chose qu'il ait faite dans sa vie, c'est de travailler. Ouais, pour des gens qui ont pas eu beaucoup de reconnaissance pour lui aussi. Il a bien dû avoir des fantasmes. Oublie donc que c'est ton père qui fait l'effort de le voir comme tout le monde. A ton avis, est-ce qu'il avait des fantasmes ? Mais comme tout le monde. C'était le genre d'aller vivre avec ta mère ? Je vais te dire, il les vivait avec personne. C'était les revues de cul, les films porno, peut-être les putes, mais toujours en cachette et de façon honteuse. Est-ce que je me trompe ? Ouais, c'est vrai qu'un brave mec comme lui qui a jamais vécu, ce serait une croix facile. Maintenant, pense au type dans son genre, mais super mieux placé socialement. Ça va être cela, nos victimes. Merci. Merci.